18 cercueils alignés sous d'énormes gerbes de fleurs. Quatre jours après l'effondrement du pont Morandi à Gênes, l'Italie enterre ses morts. Depuis la catastrophe, le bilan a été revu à la hausse. 41 personnes sont décédées. Les plus hautes personnalités de l'État sont présentes à ces funérailles d'État. Le président Sergio Mattarella, le Premier ministre Giuseppe Conte et les vice-premiers ministres Di Maio et Salvani. Mais c'est dans un climat politique tendu que se déroulent ces obsèques. La moitié des familles des victimes refusent d'y participer et préfèrent des funérailles plus intimes dans leur ville, comme ici, à Naples. Elles accusent le gouvernement d'être responsable de l'effondrement de ce viadu. Mon fils n'est pas mort. Il a été tué car l'État ne prend pas soin de ses habitants. Ce n'est pas juste mon fils qui est mort. 40 personnes sont déjà mortes et ils creusent encore. Samedi matin, les secouristes ont encore découvert des corps dans les décombres du pont Morandi. Des restes humains ont été retrouvés dans une voiture écrasée sous un bloc de béton. Il s'agit de la voiture d'une famille, un couple et une fillette de 9 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada